La forêt se coule autour du feu, c'est une association qui se situe à Plonaise, qui accueille du public dans la forêt par tous les temps et toutes les saisons, de manière régulière si possible, et qui vise à développer le lien au vivant. Et par le vivant, j'entends soi-même, les autres et la nature. Ce soir, j'anime la conférence Pédagogie par la nature et Forest School, avec l'idée de partager aux personnes qui seront là un petit peu de ce qui se vit dans notre forêt autour du feu, et en quoi, à mon avis, ce type de lien à la nature et au vivant qui se crée est essentiel pour l'adulte de demain. J'ai grandi dans une banlieue de Bordeaux, et j'étais tout le temps dehors. J'avais un grand jardin, j'avais une forêt à côté de chez moi, et je suis fille unique. Et j'avais la grande chance de pouvoir passer de l'autre côté, dans la forêt, dans mes heures de jeu. Et puis, j'étais aussi très bonne élève, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à faire mes devoirs, de plus en plus à l'intérieur. En quatrième, j'ai déclaré que je voulais être garde forestier, mais on m'a rayonné, parce que c'était du gâchis pour une si bonne élève. Donc, j'ai continué. Et puis, au final, ce qui vibrait en moi, c'était l'éducation. J'ai été élevée par une maman instite. Et voilà, je pense que ça vibre en moi, le verbe éduquer. Après des derniers voyages, j'ai décidé, au final, parce que je faisais plusieurs jobs dans l'éducation, toujours, dans le soutien, dans l'accompagnement des enfants en difficulté, dans les EPS, etc. Et au final, j'ai décidé de me former au métier d'institutrice. Pendant ma formation, j'ai eu le bonheur de découvrir la pédagogie par la nature. Donc, ça, c'était en Angleterre, où j'habitais à l'époque, là où les forêts school sont développées de manière assez commune. En Angleterre, pendant ma formation d'instit, j'ai fait la rencontre avec cet instit qui m'a demandé d'animer des après-midi de pédagogie par la nature pour sa classe. Et il m'a obligée à me lancer sans que je sache vraiment de quoi il s'agissait. Et puis, au premier atelier, c'était en février, elle avait creusé un bac à boue. Et avec le consentement des élèves, elle en a poussé un, puis deux, qui voulaient tester ce que ça faisait, d'aller dans la boue. Et bon, voilà, j'ai oublié mon approche assez scolaire de la chose, avec mon petit livret pour identifier les arbres. Et les enfants se sont éclatés. Et j'ai mené une réflexion à la fin de mon stage sur ce que les enfants vivaient, ce qu'ils apprenaient pendant ces après-midi, qu'ils n'arrivaient pas à vivre en classe. Parce que quand le cycle s'est arrêté, quand j'ai fini mon stage, les enfants étaient en pleurs. Et ce n'était pas parce qu'ils me disaient au revoir, c'était vraiment parce que ces après-midi, à gambader dans le terrain vague d'à côté de l'école, leur faisait un grand bien. Après ça, je suis devenue maman. Et là, j'ai redécouvert la PPN, la pédagogie par la nature, parce qu'avec mon fils, qui avait six mois, j'avais un grand besoin de faire autre chose que les ateliers parents-enfants dans les centres sociaux, à l'intérieur, ce qui ne me convenait pas. Et au final, j'ai trouvé un groupe parental dans une forest school qui venait d'ouvrir. Et ça a été un peu la révélation pour moi de pouvoir être parent en faisant quelque chose qui me faisait du bien à moi, et de partager ça avec mon enfant. Et puis au fil des ateliers, j'ai créé du lien avec la personne qui animait ces ateliers, j'ai eu envie de me former. de ne pas retourner en classe à la suite de mon congé parental. Et je suis devenue pédagogue par la nature en Angleterre. Et puis quelques années plus tard, notre rêve familial, c'était de partir à l'aventure. Et donc on l'a fait, on a mis tout le monde dans un camping-car, nos deux enfants, mon compagnon et moi. Et on est revenus en France, en Bretagne, pour se poser autour du feu. Plenay s'est créé autour du feu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada